Ce Parlement des solutions, qu'est-ce qu'il vous interpelle ? Qu'est-ce qu'il vous inspire, ce Parlement ? Il m'inspire un mouvement qui, aujourd'hui, va régler les problèmes de notre société. Ma conviction, au fond, depuis très longtemps, c'est que les forces locales vont remplacer l'anémie nationale. Nous sommes dans un pays où il y a une créativité, une inventivité, une innovation extraordinaire sur le terrain. Et nous mettons toute notre intelligence administrative pour expliquer pourquoi on ne peut pas faire. Alors qu'on devrait inverser les choses et de dire comment on peut faire. Être des facilitateurs, y compris en acceptant d'être remis en cause, puisque la société est en pleine métamorphose. Et donc, forcément, ce qui va se créer, ce qui va s'inventer, est la contestation du présent. Si nous restons obsédés par le maintien de l'existant, on va être en décalage absolument incroyable, et on va être de plus en plus grand avec les sociétés qui bougent. La France est le pays de la créativité, le pays de l'innovation. Retrouvons l'enchantement du futur, la prise de risque. C'est donc un choc culturel qu'il faut avoir. Et le Parlement des entrepreneurs de l'avenir a un avantage. C'est qu'il n'est pas dans le discours, il est dans le concret. Il n'est pas dans l'incantation, il est dans la preuve. Et donc, permettons cette expression de tous ces hommes qui, sur le terrain, prouvent tous les jours qu'ils sont capables de régler des équations qu'a priori, on estime que c'est impossible. Et donc, je trouve que cela, c'est un moment de bonheur, c'est un moment d'optimisme. Comment faire en sorte que tous ces optimismes locaux ne coïncident pas avec un pessimisme national ? Pour vous, président du Conseil économique, social et environnemental, ça faisait sens d'accueillir ici ce Parlement ? Cette 3e Assemblée de la République a vocation à être un lieu de rencontre entre les citoyens. Aider le décideur politique, éclairer le décideur politique. Pour dire que c'est possible, il ne s'agit pas de gagner des électeurs, il s'agit de gagner confiance dans l'avenir du pays pour permettre à nos concitoyens de construire une espérance collective sur des espérances individuelles. On en a plus que besoin. C'est aujourd'hui plus nécessaire que jamais au moment où le pays s'interroge, doute sur lui-même. C'est une nécessité de faire montrer en permanence que l'on doit avoir confiance dans les capacités qu'a chacun et chacune d'entre nous d'être acteur de son propre destin. Le message évident enfin, c'est allons-y maintenant, on n'a plus le temps, on y va, mais il manque peut-être quelque chose pour avancer beaucoup plus vite. C'est le choc culturel auquel j'invite le pays à se préparer. Si l'innovation, la création donnent un avantage, une plus-value à la France, il faut qu'on retrouve le goût du risque. Or, tout notre parcours scolaire, c'est sur la sanction de nos échecs et non pas la valorisation de nos talents. Tout le système éducatif dans lequel nous sommes est un système qui ne permet pas l'explosion de ses talents. Donc, libérons cette initiative locale. Et la crise peut paradoxalement être un facteur d'une formidable fertilité, d'une formidable créativité. Mais évidemment, ça va remettre en cause le système. Il y aura de nouvelles relations sociales, il y aura de nouvelles relations politiques, il y aura de nouvelles relations de caractère entrepreneurial. Regardez aujourd'hui l'épargne de proximité. Formidable succès, parce que les gens veulent donner du sens à leur épargne. Et donc, aujourd'hui, nous rentrons dans une nouvelle société, rentrons-y avec enthousiasme, avec confiance, et réinstaurons la prise de risque à condition de ne pas sanctionner les échecs, mais de valoriser les talents et les compétences. Merci, M. le Président. Merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...